Aujourd'hui je vais vous parler de la bande dessinée The Clone Wars Le Temple Perdu. C'est une bande dessinée se passant quelques temps avant la saison 2 de la série et qui portera sur plein de nouveaux personnages. On y suivra une petite escouade de clones accompagnée de deux Jedi, dont Binkutrilla qui était déjà présent dans le Labyrinthe du Mal. Et parmi ces clones se trouvait Glitch, un clone persuadé d'être sensible à la Force. Il était sûr qu'il pouvait utiliser son instinct au combat et que la Force le guiderait peu importe ce qui arrive. Ces six personnages sont envoyés sur Drey 2, une planète avec un nom qui nous rappelle quelque chose. Ils y sont envoyés pour retrouver un artefact Sith, le gant de crèche, un artefact Sith utilisé par le Sith Hazen pendant les guerres mandaloriennes. Un artefact qui une fois porté englobe le porteur d'un halo de protection, le rendant quasiment immortel à toute attaque. Donc autant dire qu'il ne fallait pas qu'il tombe entre les mains de n'importe qui. L'artefact fut enfermé dans un temple avec des fresques racontant l'histoire de Hazen contre Lucian Drey et Zain Karik, des personnages importants de la série Les Chevaliers de l'Ancienne République. Ils vont devoir détourner plusieurs pièges avant de pouvoir atteindre l'artefact. Mais le côté obscur qui entoure cet objet fit prendre peur à Utrilla, qui préféra le laisser sur Drey, étant trop dangereux. Mais le soir venu après leur mission, ils seront attaqués par Prévisla et Bo-Katan, accompagnés de d'autres mandaloriens. Vizla souhaitait récupérer l'artefact pour lui-même, mais grâce au clone Glitch, cela ne put se faire. Il récupérera un sabre laser et rentrera en duel contre Prévisla, alors porteur du sabre noir à ce moment. Et Glitch finira même par sauver tout le monde en détruisant le temple. Les Death Watch seront obligés de fuir, et les squads de clones et les Jedi rendirent un dernier hommage à leur clone supposé décédé. Mais en réalité, Glitch avait survécu. Avant l'effondrement du temple, il se sera emparé du gant de crèche, qui le protégea des débris et lui permet de survivre. Mais il savait que cet artefact était trop dangereux, et il le fit couler dans l'eau. Ce clone était vraiment très intéressant, il pouvait paraître traîné au début, mais finalement est devenu un héros, et on ne sait pas ce qu'il deviendra de lui plus tard. Est-ce qu'il sera retourné dans l'armée, ou est-ce qu'il restera sur Drey pour servir de gardien contre l'artefact ? On ne le saura jamais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlone, et que la force soit avec vous !